C'est déjà le moment de prendre la route de l'école selon le calendrier du ministère de l'éducation nationale. La rentrée administrative est effective dès ce lundi 26 août 2024. Nous sommes allés voir comment se sont déroulées les toutes premières heures de cette étape importante avant le retour proprement dit de nos jeunes élèves sur les bancs de l'école. Doris Cruz-Nkoulou, Jour de Dieu, mon bonheur. Du lycée national Léon-Bas en passant par Mabignat, le lycée panafricain et l'école primaire Martine-Oulabou, le constat est le même. Les parents et élèves se bousculent devant les tableaux d'affichage et bureaux des responsables des établissements submentionnés. Chacun cherche à obtenir les informations sur les inscriptions et réinscriptions. J'ai été bien reçu par le professeur lui-même. Il m'a rassuré que tout a commencé et que je devais amener tout ce qu'il faut pour l'inscription de mon fils. Ce matin, certains sont là. Je crois qu'ils vont continuer d'être là étant donné que nous sommes à la fin du mois. D'accord. C'est une période où il faut que les parents soient un peu en possession des salaires avant de pouvoir venir inscrire les enfants. La rentrée administrative 2024-2025 s'effectue plus tôt que celle des années antérieures. Le fait de commencer un peu tôt, cela va nous amener à respecter l'arrêté fixant le calendrier de l'année scolaire 2024-2025. Et le fait de commencer tôt nous permet aussi de s'arrimer au niveau des standards internationaux. À ce qui semble, les directeurs, principaux, proviseurs ont du grain en moudre le long de cette semaine. Nous possédons déjà la confection des emplois du temps, l'aménagement des salles, voire toutes les disponibilités pour accueillir les enfants. Et en plus de ça, nous vérifions aussi la conformité des documents que les nouveaux élèves apportent pour inscription pour éviter les fraudes. Cette organisation préalable des différents chefs d'établissement permettra sans aucun doute de respecter le calendrier scolaire de cette année.